bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir ensemble le Tamiya CR01 que je viens d'acheter donc j'ai trouvé sur le Montcoin c'est une super affaire donc j'ai craqué il s'agit d'un kit à monter qui est dans un état neuf la boîte a simplement été ouverte par précédente propriété mais il est neuf et du coup on va dans cette vidéo découvrir ce que le kit contient. Pour ce qui est de la boîte on a sur la face avant une illustration sympathique sur les côtés quelques informations sur les différentes possibilités du châssis on nous présente les différents éléments ce qui est inclus et non dans le pack sur le côté rien de spécial on retrouve la référence sur le haut de la boîte on a tout ce qui est nécessaire donc la radio la batterie les cerveaux le ou les cerveaux le récepteur le moteur est inclus dans le kit et là ensuite on a quelques options qui sont proposés par Tamiya il est maintenant temps d'ouvrir la boîte et de découvrir son contenu à l'intérieur on peut découvrir premièrement de la notice de garantie j'imagine ça ça nous intéresse assez peu on a un premier gros sac assez lourd il faut l'avouer avec pas mal de choses à l'intérieur notamment le moteur qui est inclus donc un moteur à 640 comme d'habitude c'est la seule partie électronique qui est inclue les ressorts d'amortisseurs qui sont juste là pour la déco effectivement il y a d'autres amortisseurs qui sont prévus ça c'est juste pour la déco et donc lui des amortisseurs qui va se trouver ici donc ça c'est le sac qui contient pas mal de vrisserie de la graisse pour les différents enconnages et donc de vrisserie déroulement ce genre de choses ensuite on a une partie très importante il s'agit de la carrosserie donc là c'est la carrosserie du rock soccer c'est une carrosserie qui rend un peu la chose type monster truck donc la chose étonnante elle est agrafée à un bout de carton j'ai jamais vu ça chez Tamiya donc c'est une belle carreau comme d'hab avec des jolis détails le plus dur ça va être de la peindre et donc elle est agrafée au carton et prédécoupée sur sur les deux ailes du côté gauche côté droit également prédécoupé ce qui est plutôt pas mal pour éviter de faire des découpes moyennes sur les arrondis ce qui est ce qui est plutôt difficile en général si on n'a pas les bons outils et à l'intérieur toutes les pièces du châssis je vais pas les ouvrir maintenant ça a peu d'intérêt c'est des sacs de pièces en plastique de graphes en plastique et donc tout est à l'intérieur de ça de l'autre côté de la boîte on a une partie très importante c'est les gros pneus ils sont on va dire moyennement durs on peut voir qu'il y a de la mousse à l'intérieur pour faire du crawler il faut les pneus les plus mous possible je ne sais pas ce que valent ces pneus je sais pas s'ils sont assez mous ça me semble correct pour avoir souvent le poids du châssis et de la carreau mais en tout cas c'est des jolis pneus qui font qui rendent plutôt bien après on a des parties pour les jantes donc les jantes en plusieurs parties je suis un petit peu déçu parce que sur la boîte on avait des belles jantes des belles jantes rouges visiblement pour montrer ça voilà on avait des jolies jantes rouges qui avec un effet métal mais visiblement c'est plutôt du plastique qu'il va falloir peindre et du coup j'ai un petit peu peur sur la durée de combien de temps ça va tenir mais en tout cas c'est pas aussi beau que sur la boîte c'est pas aussi beau que ce que j'avais pensé donc ça c'est un petit point un petit point négatif sinon bah les jantes c'est des jantes rien de rien de très particulier avec des hexa pour pour les monter sur le kit ensuite on a seulement les deux plus belles pièces du châssis donc là c'est du c'est du métal c'est pour que ça soit solide donc ils sont courbés comme vous pouvez le voir et donc ça c'est ce qui va constituer la principale le principal support du châssis donc les deux longerons principaux et ce qui va supporter l'ensemble du matériel donc ça c'est très intéressant une belle pièce ensuite on a d'autres d'autres plastiques et notamment le pare-chocs là je sais pas trop ce que c'est pour être honnête ça c'est la carrosserie voilà des parties visiblement d'amortisseurs amortisseurs où il y a de l'huile dans ceux là ensuite du plastique encore du plastique voilà pour différentes parties que je ne connais pas encore c'est inutile de vous les détailler ça après simplement ça va se fixer sur les longeurs principaux en métal et encore du plastique avec j'imagine le support de la batterie voilà là quelques pièces qui vont sûrement protéger protéger certaines parties et ici d'autres pièces avec peut-être le support du moteur en plastique et une plaque pareil de protection qui va sûrement dessous en dessous du châssis un dernier petit sac donc là on a les amortisseurs en plastique comme vous pouvez le voir rien de fabuleux ça ressemble à tous les amortisseurs Tamiya que j'ai pris jusqu'à maintenant donc les amortisseurs qui se montrent dans les kits rien de particulier pour ce qui est de la paperasse on a premièrement une belle planche de déco qui va être le kit voilà il y a pas mal de travail ça ça va vraiment être le plus long je pense ça va être de bien appliquer les autocollants il faut que tout s'est découpé au culteur un par un et bien les appliquer celui-là je pense que ça va pas être facile pour qu'il n'y ait pas de bulles vraiment ça me paraît déjà très compliqué mais moi je ferai de mon mieux pour ça rendre aussi bien que sur la boîte et ensuite on a donc la notice et la notice classique Tamiya en noir et blanc mais franchement en général c'est super bien expliqué vous voyez on a tous les schémas qu'il faut normalement ça va plutôt très bien je vous laisse vous mettre pause si ça vous intéresse pour regarder les pages plus précisément et donc voilà on a les différentes parties d'assemblage notamment les jantes en plusieurs parties comme je vous ai montré plus tôt et comment assembler le chronique comment mettre le moteur sur son support donc voilà pour ce unboxing du Tamiya Rock Soccer CR01 je suis plutôt impatient de rouler avec je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail avant d'en arriver là notamment au niveau de la peinture et des autocollants ça va être très compliqué je pense mais une fois que ça va être monté ça va être un engin super pour rouler en loisir voilà c'est pas du crôleur professionnel comme certaines autres marques mais pour du loisir amateur c'est avec ce qu'il y a de mieux donc on va le monter et je vous tiens en courant dans d'autres vidéos à bientôt à bientôt